– Il y a eu un terrible accident tout à l'heure sur l'axe Riviera-Bengerville, un camion qui visiblement a perdu tout contrôle et donc est entré dans d'autres véhicules. Et c'est en ce moment précis qu'on reconnaît l'utilité des groupes comme Police Secours. On va parler justement de leur utilité ce soir avec celui qui en est le fondateur, l'initiateur, Hassan Koulibaly, qui répond pour la deuxième fois à l'invitation de la télé d'ici. On va parler justement de ce groupe qui fait fureur sur Facebook. Enfin, on va être gentil, ce groupe qui cartonne sur Facebook et qui a d'une utilité sans nul autre pareil. On va parler aussi d'un autre groupe sur Facebook initié par Tava Restore. C'est un consommateur en verti en vaut deux. Quelle est l'utilité finalement de ces groupes-là ? On va évidemment revenir là-dessus. Leur fonctionnement, qui est derrière, qui est devant, comment les gens interagissent, quelle est la crédibilité de ce qui est véhiculé sur ces plateformes-là ? On va en parler dans cette émission. Ça rejoint pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, mais aussi en plateau par Betika, qui refait un peu surface, on peut le dire ainsi. Elle nous offrira d'ailleurs un live sur la scène de la télé d'ici. Deux de ces titres que vous aurez forcément appréciés. Je l'aime et l'incontournable, l'infalsifiable, on pourrait le dire, facalo, qu'elle rejouera donc sur la scène de la télé d'ici pour le bonheur de ceux qui l'apprécient forcément. 31 minutes après 18h, c'est le rentable universel. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Sous-titrage ST' 501 Chaque Jukondo se réveille. Ok, en fait, le dossier d'aujourd'hui va se faire un peu sur la religion et tout. Vous voyez, en fait, depuis un certain temps, les religieux de la Côte d'Ivoire, ils ont compris quelque chose, qu'il fallait se mettre ensemble pour parler de paix. Et ils sont sortis de ces échanges, les sénufos, et ils ont décidé comme ça de créer leur propre église. En fait, voilà, les fidèles sont les djoulas et les sénufos. Et puis, ils ont une chorale, et la chorale s'appelle la chorale Saint-Pierre, Yého Colodio-le-Djou. En fait, ce qui est bien dans l'église, ils ont deux programmes de prière. En fait, quand tu passerais l'église matin jusqu'à midi, voilà ce qu'ils chantent. Bon, on va essayer un truc un peu avec le cœur. Et ils chantent ça matin jusqu'à midi. En fait, dans l'après-midi, ils chantent la chanson. Mais tout ce que tu entends dans la chanson de l'après-midi, là, c'est Jésus, Marie, Jéhovah. Tout le reste, c'est mensonge. Mais le maître de cœur, il est serré, un menteur. Il faut le voir en attraction. C'est quelle chanson, ça ? Ils ont tellement fait un paille dans l'église, discours d'un discours, c'est arrivé à Rome. Le pape a dépêché quelqu'un pour venir voir comment des gens arrivent à faire un culte en Jula. Mais le gars qui est arrivé de Rome, il ne comprend pas Jula. C'est français, il comprend. Donc, il faut trouver quelqu'un qui peut nous traduire le Jula en français. Ils n'ont pas cherché loin, ils sont allés à la gare, ils sont tombés sur un gros bras. Dis-moi, frère, tu peux nous traduire le Jula en français ? Il est ouai, il est trahi. En fait, depuis là, là, on devait savoir qu'il va gâter. Mais ils n'ont plus pas dit quand même. Arrivé à l'église, on dit tout ce que le Père va dire, il faut le transmettre à tes parents. Il faut leur dire que je suis très ravi qu'ils soient tous présents. Il faut le voir en attraction. Qu'il faut leur dire que c'est cette même joie qui animait Jésus-Christ de Nazareth quand il arrivait à Golgotha. Qu'il faut leur dire que c'est cette même joie qui animait Jésus-Christ de Nazareth quand il arrivait à Golgotha. Qu'il faut leur dire que quand il est descendu de la colline, il ne sera pas à la main des petites filles. Il leur donna des baisers. Il dit, eux, Jésus-Christ a fait ça. On dit, ouais. Alors non, Jésus-Christ, il n'a pas bien compris. Et quoi, Jésus-Christ, il l'a fait quoi ? Il dit, quand il est descendu de la colline, il ne sera pas à la main des petites filles. Il leur donna des baisers. Il dit, Jésus-Christ, ok ? On dit, ouais. Il dit, ah, mon cher, c'est vrai que vous m'envoyez ici pour trahir. Ma femme de Jésus-Christ, elle ne veut pas trahir ça. Voilà. Merci. En cas de cas, en attraction, le 11 décembre prochain au Palais de la Culture de Cacheville pour son autre One-Man Show. Un événement qu'on vous recommande fortement. Merci, Enki Touquet. Merci, merci. Jésus-Christ, bienvenue. Merci, Sheik. Merci d'être là. Le plaisir est partagé. On va parler d'un consommateur en verti en vaut deux, et non trois. C'est bon de le préciser. Hassan, bienvenue. Merci beaucoup, Sheik. Toujours flanqué de son police secours. Toujours. Ça s'appelle la publicité chez nous. Du placement de produits. Et donc... Il fait du VRP partout. C'est vrai, c'est ça. Il faut profiter, c'est la grande chaîne de télé de la Côte d'Ivoire, donc il faut profiter pour finir. Vous êtes des sortes de success stories, dans une certaine mesure. On va en parler, on va parler de l'utilité de vos groupes sur Facebook. On va parler du fonctionnement surtout, et comment vous arrivez justement à filtrer ce qui est information fiable, ce qui ne l'est pas, ce qui est crédible, ce qui ne l'est pas. Merci en tout cas d'être là encore une fois. Ça va ? Ça va plus, ça ? Un membre de police secours ou pas ? Oui, des deux groupes d'ailleurs. Ils m'ont déjà aidé plusieurs fois. Ah, d'accord. En faisant quoi ? Alors... Elle avait perdu une fois son rouge à lèvres, on m'a dit. Ça n'a rien à voir. En fait, j'avais été victime de harcèlement sur Facebook, de fausses informations, et je les ai contactés rapidement. Ils ont retrouvé la personne, ils ont réussi à effacer l'information, ainsi de suite et tout. Ils sont super efficaces. D'accord. OK. En cas de cas ? Oui, super. En fait, moi, il m'a déjà pris en photo pendant la circulation. Ah bon ? Je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec. Il y en a quand même pas, tu regardes la rétroviseur et vois le monsieur là. Pour lui, c'est quoi ? Il a très plein de photos des plaques. Tu faisais quoi ? Je fais quoi, les plaques ? Hassan, qu'est-ce qui se passait ce jour-là ? Alors, la plaque de... Dépassement dangereux. Non, 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 non. La plaque, il n'avait pas une bonne plaque. La plaque Fantasis. Oui. En fait, c'est ma fille qui l'aime bien, donc elle lui disait qu'il était juste en... D'accord. Hassan était au volant ou pas ? Au volant, en pleine circulation et qu'il fait des photos pendant qu'il est au volant. Au feu. Il était à l'arrêt, il était à l'arrêt. D'accord, discutable. Ça va, Lince ? Super. Est-ce que sur votre plateforme, il y a moyen de recruter des grands danseurs ? Non. C'est pas trop le sujet du groupe. C'est pas trop le sujet. Mais par contre, quand quelqu'un ne danse pas bien alors qu'il a promis être un grand danseur, on peut peut-être dénoncer ça aussi. Si on a acheté ses services, oui. Ah, ben... On a payé pour danser la télé. En l'espèce, non, il n'y a pas eu d'achat. Fort heureusement. D'ailleurs. Vous savez, en interne, ici à NC, il y a une rivalité incroyable entre deux personnes seulement. Sinon, pour tout le reste, tout va bien. Quand on se voit, on se fait la bise et tout va bien. Sauf qu'on a Lince d'un côté pour la télé d'ici et on a Ozone pour Showbuzz. Je ne sais pas. D'où est-ce que... D'où est-ce qu'est partie, en fait, cette rivalité-là ? Mais je ne sais pas. Une sorte de battle de danse. Je sais danser que toi et tout. Les querelles, taire les débats et c'est invité à Showbuzz, comme pour dire à Ozone, écoute, je viens sur ton territoire, je vais t'en mettre la réglé. Non, non, non. Franchement, on a pensé que le battle, c'était que le vendredi dans la version part du week-end. Je peux expliquer quand même. Le vendredi, on prépare toutes les émissions de la semaine. Donc, je n'étais pas spécialement préparée à aller danser. Mais je me suis dit, allons-y. Mais il faut toujours se préparer normalement dans la vie. C'est ça. Bon, allez, on regarde donc le résultat de cette invitation qui n'a jamais été faite d'ailleurs parce qu'elle s'est invitée elle-même finalement. Céline, c'est sur le terrain d'Ozone. – Je pense que je danse quand même mieux que lui. – Oui, quelqu'un a dit qu'Ozone, ce n'est plus la peine. – Exactement. – Mais que moi, il y a encore… – Vous êtes trop forte dans vous, rien. – C'est dans Sipopou. – Voilà. – Il est vrai que tu as mal au cœur. – Non, non, elle suivait son coach, Karina Astile. – Mais c'était bien. Surtout le blocage sur le hip-hop et tout. – Mais ça, je suis plus forte. – Je ne sais pas c'était quoi le projet, mais bon, c'était quoi, Imo, Bouge ? – C'est quoi, ça, là ? – Comment ? – Salut. – Non, mais ça, j'ai du mal avec cette danse. – Je ne sais pas si j'expliquais, ça ressemble à Paulie Secoude. – Non, come on, rien à voir. Bon, écoutez, la bonne nouvelle, c'est que l'INSEE, elle est de plus en plus de bonne humeur. Et quand elle est de bonne humeur, elle nous fournit tous les jours ce qu'on appelle le kiff du jour. Ça avait disparu depuis un temps. – Oui, mais je suis toujours de bonne humeur. – Ou depuis quelque temps, en effet. Le kiff du jour, juste après ça. – Et aujourd'hui, je vous parle d'un grand phénomène actuellement sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Je vous parle de maf des rouleaux. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu sur Instagram ou sur TikTok, c'est un jeune Français, donc d'origine ivoirienne. Il a plus de 8 millions de likes sur son compte TikTok, plus de 300 000 abonnés. Et c'est grâce à ça. Sous-titrage ST' 501 – C'est cette danse et ses épaules qui l'ont rendue célèbre. – Ils sont stupides ou bien ? – Il y a des gens qui ont eu plein de coups pendant qu'ils ne sont pas accomplis. – Mais le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, il baigne dans le monde de l'humour depuis maintenant plus de 10 ans. Il essaye, il fait des sketchs, il fait des scènes, ça ne prenait pas. – C'est avec ses épaules que… – C'est avec ses épaules que tout le monde l'a connue depuis, donc il est invité dans plusieurs émotions. – Ça, c'est sûr que si les services étaient payants, un consommateur va dire, en vaut deux, il aurait porté plainte. – Il y a pas mal aussi d'artistes maintenant qui veulent faire aussi des vidéos avec lui. – Avec ça, Ozone, il n'arrive pas à connaître le succès qu'il faut ? Parce qu'Ozone, il fait mieux, je pense, non ? – Oui, je pense que si jamais Ozone se met… – Il y a même du bruit le cissé qu'ils invitent dans la vidéo. – Exactement, il y a beaucoup d'artistes qui s'invient dans la vidéo. – Mais c'est quoi le projet ? – C'est juste marqué, voilà, une petite phrase. – C'est quoi, il est contentionniste à la base ? – Non, c'est juste une danse, il s'est mis à danser, il ne danse pas très très bien. – En fait, c'est un langage de danseur. – C'est la danse et c'est aussi la musique qui l'a rendu célèbre, toujours le même petit fond sonore. – Alors, vous qui êtes essentiellement sur les réseaux sociaux, en fait, pour devenir star, c'est pas compliqué ? Apparemment ? – Non, c'est pas compliqué. – C'est pas compliqué, mais… – T'as vu qu'on se lève, on a la mousse dans les oreilles, on devient star, on bouge les épaules, on devient star. – On sait ton coup, on est tchèche, c'est un montant que tu deviens star. – Oui, voilà. – Malheureusement, on retiendra donc ça, c'est la morale de l'histoire. Linse, le kiff du jour, c'était ça ? – Oui, c'était ça. – Merci Linse pour ce qu'il y a. – Merci, je suis tout à l'heure. – Linse tenait absolument à nous montrer un de ses collègues, danseur. – Comme quoi, si je continue à danser comme ça, je peux peut-être aussi aller très loin. – Ah oui, oui, si, si. Je pense que même aux zones, il peut prétendre à Starmania, et tout ce qui va avec. D'accord. Alors, on va parler glissades. – Oui. – Sans jiggle, parce qu'on est tellement appréciés d'entendre la glissade ce soir qu'on va zapper même d'ailleurs le jingle. – Oui, écoute. Est-ce que vous aimez des films de sorciers ? Moi, j'aime beaucoup… – Harry Potter ? – Oui, Harry Potter, j'aime la saga. J'aime aussi Mr. Strange, Doctor Strange. – Ah oui, oui, oui. – Moi aussi. – Aussi. Donc, si vous rêviez de voir de vraies écoles de sorcellerie, vos voeux vont peut-être se réaliser jusqu'à la fin du mois. – Parce qu'il y a un Béninois, ça ne pouvait pas être un autre pays, qui a décidé, contre toute attente, d'ouvrir une école de sorcellerie. Il s'appelle Eustache Esou, il est journaliste écrivain Béninois, et donc il va ouvrir la toute première école de sorcellerie au Bénin. Et en fait, il a eu un doctorat en sociologie, anthropologie de développement de l'UAC, et il pense pouvoir enseigner dans cette école les bons côtés, les côtés positifs de la sorcellerie, parce que pour lui, une sorcière, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui a enregistré beaucoup de savoirs, et qui peut partager sa sorcellerie, afin que personne ne soit ni bourreau, ni victime. Donc en gros, c'est une science qui mérite d'être étudiée, et il va la partager avec tous ceux qui en auront envie. Il faut quand même rappeler que ce n'est pas la première école de sorcellerie en Afrique, la toute première existe en Afrique du Sud. Et donc, vous pourrez vous inscrire à la fin pour aller apprendre à jeter des petits sorts, mais sympathiques. Donc préparez vos balais. – Vous devenez chantier. – Mais ça coûte cher ? – Pour l'instant, on… – L'une s'est intéressée, elle veut juste savoir ça coûte combien. – Pourquoi vous jetez de petits sorts ? – Non, je veux savoir si, par exemple, il partage ses connaissances, parce qu'il parle de connaissances gratuitement, ou est-ce qu'il le fait de manière… – Non, ça sera payant, non ? – Bien sûr, on parle d'école, le mec, il… Avant lui, en fait, il y avait deux personnes qui s'étaient intéressées au sujet, mais qui ont abandonné. Et lui, il a décidé d'aller jusqu'au bout, de maîtriser toute la science, voilà, et tout. Le bon côté, le bon côté, pas le mauvais côté. – On espère qu'il ira au bout de son voyage. De toute façon, si avec Harry Potter, on a enregistré des revenus records, – Peut-être que lui… – Oui, il faut que ça profite aussi à d'autres personnes, non ? – Mais le truc, c'est que dans Harry Potter, tu sais, il y avait Harry Potter et il y avait Voldemort. Donc, à côté du bien, il y a toujours le mal. Perso, je n'ai pas envie de me frotter à ça, quoi. À celui dont on ne dit jamais le nom. – D'accord. – Ça va, Cheikh ? Ça te parle ? Tu réfléchis ? – Non, non, mais en fait, c'est fort. – Il est intéressé. – C'est très intéressant. – Cheikh est intéressé. – Merci. – Cheikh souhaite savoir son business plan pour ouvrir la même école ici. – Absolument. – Voilà. – J'y pense là depuis quelques secondes là maintenant, parce que c'est un business qui est rentable. Dans tous les cas, vous savez, dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, quand on se lève le stylo, on dit non, ce n'est pas simple. Bon, allons à la pub. Ça, au moins, c'est simple. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est pas d'où ça venait. C'est pas possible. C'est pas possible. Ressons lâchés. Là y a des morts. A tous les coups 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 y a des morts. L'état du véhicule. Juste derrière moi. L'état du véhicule. Juste derrière moi. Juste derrière moi. Oh là là. J'en ai même la chair de poule. J'en ai même la chair de poule. On est en ce moment sur l'axe Gira 2. Alors Hassan, ce n'est pas nouveau, on est d'accord ? Ce n'est pas nouveau. Il n'y a pas longtemps qu'on a eu un accident de ce type au même endroit. Donc, il y a eu mort d'homme. Heureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de mort. Oui, on parle de blessés graves. Les blessés graves, évacués par le GSPM. Mais ce n'est pas la première fois que nous sommes alertés par ce genre d'accident sur l'axe Rivera de Benjerville. Benjerville. Alors, comment ça fonctionne quand il y a une telle information ? Comment l'information vous est remontée au niveau de police secours ? Et quelle est la connexion avec la police nationale ? Parce que vous n'êtes pas policier, pour rappel. Oui. C'est une action citoyenne, c'est ça ? C'est une action citoyenne créée depuis 2015. Alors, avec la police, nous avons mis en place un fonctionnement. À police secours, nous avons plusieurs groupes. Dans police secours, il y a des personnes qui s'occupent de l'opérationnel. C'est eux qui reçoivent ce genre d'informations. Et eux, ils sont en connexion directe avec la police et les sapeurs-pompiers. Alors, c'est le citoyen, membre de police secours, qui est témoin ou victime d'un fait pareil, qui automatiquement nous alerte. Et nous, on vérifie l'information et on transmet l'information. Ce sont des bénévoles ? Ce sont des bénévoles. Un petit peu comme des observateurs, en fait, dans la ville. Voilà, dans la ville. Oui, mais ils sont équipés, j'imagine. Qui les équipe ? Ben, on s'équipe nous-mêmes. Est-ce qu'il y a une sorte de centre de contrôle ? Si oui, je suppose qu'il y a... Il n'y a pas de centre de contrôle, il n'y a pas de centre de contrôle. Mais qui poste alors ? Il y a une personne dédiée à ça et un community manager, si je peux appeler ça ? Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord. Nous avons le groupe et la page. Le groupe, c'est le membre, c'est vous, c'est... D'accord. Autour de 354 000 membres. Voilà. Au même titre qu'un consommateur averti. Voilà. C'est le membre qui poste. C'est le membre qui est témoin du fait. C'est le membre qui poste. Et nous, nous faisons la liaison rapide avec le service concerné. Si c'est la police ou les sapeurs-pompiers. Donc, après, sur la page, c'est nous qui postons à titre d'information pour informer nos membres qu'il y a un accident à tel endroit, il y a risque d'embouteillage, donc... Vous êtes plutôt bien introduit au niveau des sapeurs-pompiers, de la police et tout, parce que la prise en charge est très, très rapide quand c'est vous qui est signalé. Parce qu'on a très souvent les photos et on a le numéro du requérant. Donc, quand vous faites une alerte, vous laissez votre contact. Automatiquement, nous vérifions l'information avec vous et nous transmettons l'information. Comment vous vérifiez l'information ? Ça m'intéresse et ce sera la même question aussi pour Priscilla. Alors, nous, c'est simple. Quand on reçoit l'information, on l'appelle. D'abord, la vérification ne prend pas du temps. Automatiquement, le monsieur qui nous appelle pour nous informer qu'il y a un accident dans un endroit, automatiquement, nous engageons les secours. Après, on vérifie pour voir quel type d'accident. Il s'agit de quel type d'accident. Est-ce qu'il y a un accident de car, est-ce un accident de véhicule pour voir, en fonction de l'accident, quel type d'ambulance engager avec le service. D'accord. Priscille, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'un consommateur averti à vos deux n'est pas plutôt une plateforme de règlement de compte ? Ça, c'est peut-être l'appréhension qu'on pourrait avoir à distance. D'accord. Moi, je publie quelque chose. J'ai mangé dans un restaurant, je n'ai pas du tout apprécié, mais à la vérité, je n'aime pas la tête du propriétaire du coin. D'accord. Déjà, avant de répondre à votre question, je vais quand même un peu présenter le groupe. Le groupe, c'est une plateforme de libre expression. Et j'insiste sur le mot libre expression. Et c'est un groupe qui partage, en fait, des expériences. Et ces expériences qui sont partagées, quel est l'objectif ? L'objectif de ces expériences-là, c'est d'orienter et de guider le consommateur dans ses choix de consommation. Le consommateur, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il Google toutes ses recherches. Les partages d'expériences, aujourd'hui, sont légions, même en dehors de UKVD. Donc, on a besoin de ce réseau de recommandations-là pour aller vers des expériences de consommation fiables. OK ? Donc, c'est le but. Mais ce n'est pas le seul but. Le but, aussi, c'est de publier pour que les prestataires s'améliorent. On souhaiterait, et aujourd'hui, c'est le cas, que ce groupe soit une mine d'informations, de connaissances pour l'amélioration continue des entreprises, pour offrir une certaine qualité de service. OK ? Donc, c'est pour ça que ce groupe a été créé. Alors, par rapport à la fiabilité des informations, c'est comme en droit. Tout posteur est présumé de bonne foi. Tout posteur est présumé de bonne foi jusqu'à port d'une preuve contraire. OK ? Alors, on communique souvent là-dessus pour dire que vous avez, en fonction de ce qui est écrit dans la charte, vous avez la possibilité de dénoncer tel et tel poste qui vous paraît être un règlement de compte, parce que ça, c'est interdit dans la charte si vous la lisez, qui vous paraît être un litige passé qui revient à la surface. Si vous publiez également des postes d'une entreprise concurrente, c'est interdit par la charte. Donc, on demande aux membres de nous alerter par rapport à ces faits. Ça veut dire quoi, des postes d'une entreprise concurrente ? On va prendre l'exemple d'Orange et MTN. Voilà. Moi, je suis à Orange. Je n'ai pas le droit de faire un retour d'expérience sur MTN. C'est interdit par la charte. Il n'y a pas d'objectivité, en fait, vous vous dites. Parce qu'il n'y a plus d'objectivité. Peut-être derrière, il s'agit d'un règlement de compte. Peut-être derrière, il s'agit d'attaquer l'entreprise concurrente. Donc, moi, étant Orange, par exemple, je ne peux pas faire de retour sur MTN. C'est des balises qui sont mises pour limiter, en fait. Comment savoir que je suis, moi, chez MTN ? C'est de bonne foi. Alors que je suis sous un avatar. C'est la toile. On se connaît. On a, nous-mêmes, même sans avoir des gens qui nous appellent, souvent, on fait nos petites enquêtes. Ne serait-ce même que sur la toile, on est arrivé, des fois, à voir des choses très étranges. En fait, on arrive difficilement à se cacher sur la toile aujourd'hui. Moi, je me fais appeler Papa Ado. Tu t'es dit ? Je suis Papa Ado. Souvent, même, on connaît l'avatar de certaines personnes. Ça arrive, hein ? Ah bon ? Comment vous faites ? Par quelle opération ? Il y a de très grands enquêteurs dans nos admins. D'accord. Mais c'est pour vous dire qu'à la base, le posteur, il est de bonne foi. Et dès qu'on a cette preuve… Parce que souvent, le mal est déjà fait. Et pour attraper, c'est compliqué. Quand tout le monde tape sur un service, sur un restaurant et tout, chacun se sujette à quoi perdu. Quand on a la bonne information, plus tard, une semaine ou trois jours après, le mal est déjà fait. – Écoutez, c'est le game, comme on dit. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est aussi ça l'attraction du réseau social. Le réseau social, il permet d'avoir des informations très rapidement. Donc, il faut être aussi réactif. Aujourd'hui, de plus en plus de gens, de prestataires, sont sur le groupe en des représentants légaux pour faire la veille. Et ils ont cette possibilité-là de faire ce qu'on appelle des droits de réponse. Donc, automatiquement, si vous êtes représentant légal, vous faites la veille. Donc, à la minute, normalement, deux minutes, trois minutes, vous pouvez voir un post, vous pouvez réagir en commentaire. – C'est combien ? – Si ce n'est pas trop grave. Et vous pouvez même faire un post pour dire votre part de vérité. – D'accord. Il y a combien d'administrateurs ? – On a dix administrateurs. – Oui, parce que, contrairement à ce qu'on pense, les réseaux sociaux, ce n'est pas un non-mancelande. Il faut quand même qu'il y ait un certain contrôle. Le pauvre Zuckerberg de Facebook, il est constamment… On lutte là-dessus, au niveau européen et au niveau des États-Unis. Voilà. Alors, je sais qu'il y a toute une procédure dans les publications. Il y a des hashtags qu'il faut respecter. Quand ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe, par exemple ? – Nous, quand il n'y a pas de hashtag, il y a des publications où les hashtags ne sont pas vraiment importants, quand il s'agit d'urgence. Parce que nous, après, on demande aux membres de codifier son poste, mais l'urgence prime sur le hashtag. Donc, après, nous, c'est pour faire notre point, pour savoir, en journée et le soir, combien d'accidents nous avons traités, combien de maltraitances d'enfants que nous avons traités, combien de violences… – Et qu'est-ce qui justifie la fermeture des postes, souvent ? Est-ce qu'on voudrait réagir, apporter un avis contraire ou enrichir le poste ? Et il est fermé aux commentaires. – Oui, parce que nous, on parle de sécurité, et c'est très sensible. Nous-mêmes, on ne maîtrise pas vraiment la sécurité. Il peut y avoir un membre qui pose une question juridique. Il faut que notre expert juridique réponde. Il est le seul à répondre. Après sa réponse, on ferme. – Ça veut dire qu'on a eu des problèmes, en fait. – On n'a pas eu de problèmes. On évite que le membre qui vient demander, qui vient prendre un renseignement ait plusieurs réponses, des gens qui se moquent, des gens qui disent des choses… – Qui n'ont pas forcément la légitimité pour répondre. – Qui n'ont pas la légitimité pour répondre. Souvent même, la réponse est juste, mais la personne n'a pas la légitimité de répondre. – Mais tout ça, c'est rémunéré ou bien ? C'est comment ? Comment vous, vous gagnez ? Comment ? – Est-ce que c'est votre activité ? – J'essaie d'avoir répondu à la question, tout à l'heure. – Ce n'est pas votre activité principale, c'est quelque chose que vous faites… – Accessoirement. – De manière complémentaire ? – Oui, je voulais déjà répondre pour les hashtags. Pour la petite histoire, on est le premier groupe sur Facebook à avoir utilisé les hashtags en 2011. Ça n'existait pas encore. C'est mon époux qui m'a rejoint très rapidement dans la création du groupe et qui a mis en place les hashtags à l'image de ce qui se faisait sur Twitter. Et donc nous, on y tient aux hashtags. Parce qu'on a été les premiers, on a mis en place une nomenclature des sujets. Et pourquoi ? Parce que le groupe est un réseau de recommandations. – Absolument. – Donc il faut pouvoir retrouver les expériences. – Tout à fait. – Donc c'est très important pour nous qu'on ait des hashtags. Maintenant, par rapport à la question… – En cas de cas, qui apparemment veut rejoindre aussi ce groupe-là, pas qu'administrateur désormais. – Aussi, il y a Dame Bruno, viens. – L'activité, elle est totalement bénévole. Elle est totalement bénévole. On est dix administrateurs. On a nous-mêmes, on travaille. Moi, par exemple, je travaille dans une institution de la place. Mais à côté de ça, par rapport à tout ce qu'on a comme idéal pour le bien-être du consommateur, on se bat pour défendre ses droits. – On devrait avoir peur de vous, non ? – Mais est-ce que vous ne créez pas de problème ? – On va peut-être voir dans un resto… – Oui. – Surtout qu'on met le t-shirt. – Je suis plaisir. – Ah, le t-shirt en plus. – Là, c'est parfait. – Ok, maintenant, c'est offert par la maison. Ça va ? Tenez, maman, n'importeez. Allez-y avec. Ça, c'est pour vous. – Ils doivent avoir des problèmes aussi avec leurs amis, parce qu'imagine que tu as ta meilleure amie qui a une entreprise et on vient la descente sur ta page. C'est sûr qu'elle va t'en vouloir un petit peu. Vous avez des problèmes comme ça ? – Non, mais imagine même. Souvent, moi-même, ma boîte est attaquée. – Oui. – Parce que je travaille bien quelque part. – Bien sûr. – Qu'est-ce qui se passe ? Il y a de la censure. – Je ne peux pas supprimer. – Oui, parce que… – Parce que nous-mêmes, administrateurs, avons une charte de fonctionnement. – Ok. Vous vous dites quoi ? – On ne peut pas. – Il faut que ce soit collégial, il faut que ce soit consensuel, cumulatif ? – On ne supprime aucun poste, tant qu'il est conforme à la charte. – C'est quoi le profil des administrateurs ? – On est obligé de le faire. – En dehors de Priscilla, il y a qui d'autre au nom des administrateurs ? – Alors, moi, je travaille dans la protection sociale. On a deux ou trois qui sont en banque et finances. On a un ingénieur agronome. On a même un médecin. On a un chef cuisinier. Donc, vraiment, l'équipe est… – Et police, au coup, combien d'administrateurs ? – Onze administrateurs. – Ok. 10, 11, 354 000 abonnés, 354 000. – Ok. – 477 000 abonnés sur notre groupe. – Non, ok, mais membres, c'est ça ? – Oui, 477. – D'accord, ok. 11 administrateurs, c'est quoi le profil ? – Moi, je suis au ministère de la Défense, je suis dans la Sécurité. Il y a des gendarmes, il y a… – Ok. Il y a papa ado aussi ? – Non, il y a papa ado. Il n'y a pas papa ado. – Très bien. Donc, ce sont essentiellement des bénévoles et c'est bon à savoir. En tout cas, c'est d'une utilité qui n'est plus à démontrer. Félicitations, en tout cas, pour ce que vous faites. Est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir, par ailleurs, une sorte de cinquième pouvoir ? Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif. Il y a la presse. – Il y a le pouvoir d'Internet, le pouvoir de Facebook. – Mais Internet est devenu un média à part entière et les réseaux sociaux ont pris le pouvoir. Et nous, on a compris que notre combat pour la défense des droits du consommateur passe par le réseau social parce qu'on touche plus rapidement les gens et beaucoup de gens en même temps. – C'est cela. – Donc, du coup, la voix du consommateur, finalement, elle se fait entendre. Alors qu'il y a quelques années, ce n'était pas vraiment le cas. – Vous vouliez intervenir, Aline ? – Non, non, je trouve ça… – Ah, vous avez oublié. – Si, mais par contre, une question… – On a déjà collé des procès. – Bonne question. – Alors ? – Oui ? – Procès à la police. Bon, OK, on va voir. – En tout cas, on nous a déjà convoqués au tribunal et à la PNLCC aussi. – OK. – Mais ils ne sont pas allés plus loin. – D'accord. – Il faut dire que depuis 2021, on a constitué un pool de juristes, eux-mêmes bénévoles, qui nous aident à nous défendre nous-mêmes parce qu'on subit énormément de pression parfois. Et on permet aussi qu'ils puissent assister certains membres qui eux aussi font face… font l'objet de procès. – OK, Hassan n'a pas été poursuivi, ça c'est sûr. – Non, mais on a été convoqué par le procureur de la République. – Oui. – Mais c'était juste pour une mise au point… – Oui, il y a quelques années. – Voilà. – C'était un rapport avec quelle affaire d'ailleurs ? – C'était un rapport avec des fake news en général sur les réseaux sociaux. C'était pour expliquer la responsabilité des administrateurs face aux fake news qui passaient sur leur plateforme. – C'est cela. – Voilà. pour aider, en plus du digital, à recevoir les requêtes et les transmettre. Nous le faisons chaque 24 décembre et 31 décembre pour les grandes nuits. De fait, nous nous rassemblons dans une salle et nous recevons toutes les informations d'hôtes sécuritaires que nous transmettons aux services compétents. Et on le fait gracieusement chaque année. On sacrifie nos fêtes du 24 et du 31 décembre. – Waouh ! – Je suis là. – Sur la question de Guisse. – Du digital à la réalité. – Ah oui, ah oui. Bon, il y a des pour et des contre au niveau du conseil des administrateurs. Nous, on a constaté en fait que le réseau social est une grande force pour nous parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'associations de consommateurs malheureusement qui n'arrivaient pas vraiment à résoudre les problèmes des consommateurs. Ou alors même quand ils le faisaient, ça prenait énormément de temps. Aujourd'hui, en un clic, trois minutes après, on a le inbox du prestataire qui vous dit c'est bon, c'est réglé. – D'accord. – Donc c'est très efficace aujourd'hui de passer par les réseaux sociaux. Par contre, si la plainte n'est pas résolue sur le groupe, oui, on pourrait éventuellement se constituer en association légale pour avoir d'autres voies de recours. – D'accord. – J'ai juste une petite dernière question. – Allons-y. – Vous m'êtes fêté vos dix ans d'existence. De quelle manière est-ce que le groupe a évolué ? Et de quelle manière vous allez évoluer ? – OK. Alors le groupe a bien évolué. On était une centaine au départ. – Vous étiez que deux au départ, vous et votre équipe ? – Oui, pratiquement. – Voilà, donc ça a bien évolué. – On avait même plus de postes que tous les autres membres, pour vous dire la vérité. – OK. – Et puis au fur et à mesure, le groupe a grandi parce que les gens ont vu l'importance de la chose. – C'est ça. – Et donc le bilan, il est très positif. Parce qu'aujourd'hui, même dans les conseils de direction de certaines entreprises… – On cite… – On cause expérience client. – Oui. – Et on cite des REX de consommateurs IKVD. – C'est ça, un retour d'expérience. – C'est une bonne chose. – Voilà, on a bien évolué et on a des perspectives également d'évolution pour la suite, donc l'association légale, le retour des blacklists et des whitelists. Parce qu'avant, on catégorisait les entreprises en fonction des retours qui se faisaient. – C'est cela. – Mais on a été un moment débordé par la centaine de postes qui arrivent chaque jour. Mais on est en train de trouver les voies et moyens de relancer ces blacks et ces whitelists. – Moi, j'aimerais qu'on emprunte à présent une autre voix plus sage. Celle de la pub. Allons à la pub. Il y a Betika qui sera là, juste derrière. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 El Shaddai. Pour le reste, ça parle d'amour. Rien que l'amour. Rien que l'amour. Pourquoi ? J'ai aimé l'amour toute ma vie. D'accord. Et pourquoi ? Pas seulement avec les gars et tout. L'amour. J'aime mon prochain et tout. J'ai vu la paix, j'ai vu l'amour. C'est un ministère. Et je dis merci au Seigneur. D'accord. Je sais où je vais maintenant. D'accord. Très bien. Elle sait où elle va. Mais on va revenir sur ce qu'elle avait fait. Où elle était avant, avant d'arriver là où elle s'en va. Puisqu'apparemment, elle s'en va là-bas aussi, comme tous les autres. C'est le medley. On regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, il y a eu l'époque de Bétika, désormais, c'est Marie-Emmanuel Bétika. Donc, il y a eu l'époque où elle chantait beaucoup l'amour. Elle a rajouté donc l'amour du Seigneur, donc très religieuse depuis. Et Glisse va la scanner un peu. Ici, nous, on passe nos invités au peigne fin. Pour savoir ce qu'on peut voir, mais ce qu'on ne sait pas, ou ce que les invités cachent. Ça s'appelle le scanner. Bon, avant même que ne soit réalisé votre scanner, Marie-Emmanuel Bétika, nous connaissions déjà votre diagnostic. On sait que c'est un secret de Paul Hichinelle. Vous souffrez de la maladie de l'amour, Bétika Marie-Emmanuel. Et elle vous viendrait peut-être de toutes ces histoires d'amour que vous avez racontées, avec des hommes au profil bien différent les uns des autres. Il y a eu d'abord le légendaire Fakalo, dont l'amour a vite pris l'eau. Et qui vous a fait pleurer tant et tant de fois à la fin de chacune de vos prestations, qu'on en était tous tristes. Et puis, vous avez rencontré l'homme aux fausses promesses. Maudit soit le jour où vous êtes tombé sur cet imposteur aux paroles mielleuses, qui laissera très très vite sa place à un nouvel amoureux, que vous vouliez sentir si fort, qu'il fera battre votre cœur, de Bassam jusqu'à Paris, sans que vous n'en sachiez jamais vraiment la raison. Vous vous êtes ensuite laissé aimer de ce séducteur, qui a fini par vous imposer une rivale, abandonnée aux pratiques, aux cultes. Un autre avec qui tout semblait bien se passer a fini par ne plus supporter vos caprices. Vous l'avez supplié de ne pas vous quitter en vain. Et c'est là qu'est arrivé votre ex pour vous réconquérir. Cependant, avec tout le mal qu'il vous avait fait, votre réponse a été nette. M'issiez, pardon, laisse-moi. Et puis, vous avez observé une courte pause d'abstinence avec fidélité, avant de céder encore à celui qui vous étudiera tellement longtemps que vous finirez par lui demander formellement « épouse-moi ». Malheureusement, il va s'enfuir. Et vous allez charger toutes les personnes qui pourraient le rencontrer éventuellement de lui transmettre votre message. « Je l'aime » ou « oh ». En fin de compte, dans l'attente d'un vrai yasua, un vrai garçon, vous préférez éviter les hommes aux bouches sucrées qui vous conduiront à un amour fiction jusqu'à ce que vous rencontriez enfin Fefe, que vous aimiez d'un amour fou. Lui aussi, il vous aimait, sauf que le public ne l'aimait pas. Du coup, vous êtes résigné aujourd'hui à aimer celui qu'il est plus facile d'aimer, El Shaddai. – Merci, Luc. – Merci, Luc. – Merci, Luc. – Merci, Luc, pour ce scanner. Donc, quand on écoute ça, on sait tout de suite que José n'est pas la mère de tout ce qui est diplôme et tout. – Oui, exactement. – Celle qui a évoqué la question de l'étude du papier longuet, c'est Betty Kha, Marie-Emmanuel Betty Kha. Alors, la façon de chanter de Marie-Emmanuel Betty Kha est particulière. Et chaque fois qu'on vous a demandé, avec le « je l'aime » ou « je crois que la réponse était « j'ai une voix fluette ». C'est quoi, c'est ça, c'est ça ? Le style de chant ? – Bon, c'est à vous de dire, je ne peux rien dire. C'est ça, donc ? – Oui, c'est ça. – Vous écoutez et puis vous voyez. – Oui, mais l'avis de Betty Kha, c'est quoi le style ? Comment on peut répertorier ce style-là ? – Non, je n'ai pas vraiment de style. Parce que j'ai fait ma formation dans les orchestres. – OK. – Voilà. Où le chef d'orchestre pourrait te dire, l'amener un chant, il dit « tu méchantes ça, tu ne dois pas refuser ». Nous, c'était comme ça. – D'accord. – C'était où ça ? – À Gambassa. – À la chorale. – C'est le chef qui s'inspire, il dit « toi, il y a une chanteuse qui est sortie, tu la chantes, tu ne chantes pas, tu sors, tu quittes le groupe. » – D'accord, mais il y a cette voix un peu fluette en trémolo, « Fakaleu ». – Oui, j'aime ça. – Cheikh, tu peux refaire, s'il te plaît ? – Dis-moi, « Fakaleu ». 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 – C'est ça ? – Dis-moi, « Fakaleu ». – Avec l'expression du visage aussi. – Ah, donc c'est un featuring, Cheikh, finalement. – J'ai l'impression que c'est la seule à pouvoir faire ça, parce qu'apparemment, ça matche avec le visage, la façon de mimer. – Oui, bien sûr, c'était là. – On ne peut pas dire ça en souriant, par exemple. – Je les ai fait taire, le public. – Oui, c'est ça. – Sous la vie, elle pleure, elle fait un nombre de ça. – Oui, c'est vrai, ça ressemble à des pleurs. – Cheikh, c'est vrai, j'ai grandi à Bassam. – Et là-bas, on pleut beaucoup. – Et là-bas, on m'attribue, on les appelle les guébillées. – OK. – Et à son âme, sa couleur et tout. – C'est ça. – C'est une grâce que Dieu nous a donné de chanter. On n'a pas besoin de choses de guitare. – C'est ça. – Si tu vois les jeunes petites filles chez nous, vous dormez comme ça, soit un veillé, mais le matin, elle sort une voix là. – Puis tu es content. – Oui, c'est ça. – Donc, nous, on sait faire de l'art. Pleurer, c'est de l'art chez nous. Et personne ne me le dirait que je me. – Même que les gens se moquent un peu et tout, ça vous... – Oh ! Il n'aura fait un mot et manche dedans. – C'est ça. – C'est ça. – C'est des origines. Je vous dis une fois, je suis allé dans le l'or du Bas-divaux, où il y avait un festival et tous les chansonniers de chez nous et tout. – C'est ça. – Jusqu'à Gainois, c'était là. Mais on m'invite là, elle fait croire. À quoi les Fakaro m'inviter ? Mais quand ça arrivait, je lui ai dit à mes parents, je vous dis merci. Je vous bénis. C'est à quoi de vous, je mange à Bicac. Pleurez là, c'est une autre chose. Mais il faut voir le travail, moi. Où est ? Oh, Fakaro ! – C'est ça. 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 – On ne peut pas m'enlever ça. – Alors, Béthika, Marie-Emmanuel ne chantent plus que pour… Comme ça se dit, on dit chanter pour le monde, c'est ça ? – Oui, c'est ça. – Chant maintenant pour le… – Des chansons profanes. – Non. – Chanté pour le Seigneur, à 100% désormais ? – C'est ça. – Quand on dit ça, je suis blessé. – Ah, bon, il y a quoi ? – Parce que quand tu regardes mon parcours, mon petit parcours là, rien que de l'amour. – C'est ça. – Tu es l'amour. – D'accord. – Quand l'amour est là, la haine s'enfuit. C'est ce que les gens s'en font. – Mais l'amour, c'est difficile aussi, avec des chagrins. – Mais c'est l'amour, c'est ça. Il y a un peu de tout. – C'est tous ces petites interactions, l'amour. – Tu m'as trahi, tu es parti. – Demain, c'est que tu es merveille heureux. Moi, je n'oublie le reste, c'est un jour. – Non, pour quand tu es là, c'est la vivre. – Non, parce que c'est vrai. – Tout va bien ? – Tout va bien, non, non, c'est vrai. – Non, mais tu rires, l'un dit des longs. – Oui, parce que oui, c'est vrai. – Pourquoi ? – Oui, c'est vrai, c'est vrai. – On le tient, c'est heureux. – Exactement. – On est vol. – J'ai l'impression que l'île s'est pris Dieu pour connaître aussi le chagrin d'amour, pour connaître une certaine situation. – Non, non, pas du tout. – C'est ce que j'avais compris. – Je ne souhaite pas ce côté de l'amour. – Le côté facalo, là. – Ah, ça a la fois dû. – Est-ce que c'est vrai que vous pleurez chaque fois que vous reprenez le titre facalo ? – Ou c'est juste ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les jeux de scène et tout ? – Oui, je le fais. Comme je le dis, ça vient de mes origines. – C'est ça. – Pourquoi on vous paye pour pleurer ? – Oui, mais c'est des pleurs… – Aïe, attends, on les tourne, on les loue. – Voilà, donc Béthika répond aujourd'hui à la préoccupation de Glisse, parce qu'avant cette émission, Glisse qui disait non, chaque fois qu'il y a une question de facalo, elle pleure, je lui disais non, c'est peut-être un jeu de scène ou quoi que ce soit. – C'est ce que tu disais. – Elle répond, voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc elle répond officiellement. Ce sont des pleurs, façon Lakota, façon… – Je n'ai pas la parole. Une fois à 13 juillet, à Port-Boué, on disait que c'est la TU qui avait organisé un truc et puis ils m'ont invité. Et je viens ce jour-là, j'étais dans un mouvement, vraiment où il ne pouvait pas pleurer. C'était trop intéressant. Le temps est là, tu vois. On m'appelle Béthika. Et puis je viens, tu n'as pas rire, non, mon vieux. J'ai fini, le gars vient comme ça, il dit, machin. – Qu'est-ce que c'est que ça ? – Je suis déçu. – Pourquoi ? – Elle va pleurer. – Elle va pleurer. – J'ai chopé mon ticket. – Bon, allez, Béthika sera tout à l'heure live sur la scène de la télé d'ici. Est-ce qu'elle peut nous promettre de pleurer sur la scène ? – À tout le monde, je suis fondée. Elle ne peut pleurer. – Bon, on verra, on verra. Mystère, boule de gomme. – Dans quelques instants, Béthika, est-ce que je peux dire qu'elle fait son comeback ? Je peux le dire ? – Oh ! – Oui. – Tu es bénie. – Voilà. Sur la scène de la télé d'ici. – Je suis tellement heureuse. – Oui ? – Parce qu'aujourd'hui, c'est ma manière. C'est ce débat de tout ça. Aujourd'hui, c'est ma télévision d'amour, la corde du foie qui me reçoit. – C'est ça. – C'est une grande rédition. – Oui, bien sûr, absolument. On est très heureux d'avoir Béthika. Et dans quelques instants, c'est Alain Cholassène de la télé d'ici. Elle va nous rejouer de l'amour et Fakalo. Deux incontournables de sa discographie. On marque une pause. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – La dernière rédition de cette émission est essentiellement consacrée à l'importance des groupes « Un consommateur averti en vaut deux et police secours qui sont des pure players, qui fonctionnent essentiellement pour ne pas dire 100% sur les réseaux sociaux. » Il y a du chemin qui a été fait, il y a forcément du chemin qui va se faire encore. Et la question qu'on est fondé à se poser, c'est comment vous voyez vos plateformes respectives à moyen terme ? Ça va ressembler à quoi, un consommateur averti en vaut deux ? – Écoutez, Cheikh, ça va ressembler à une plateforme où de plus en plus de prestataires nous rejoignent. Aujourd'hui, on n'en est qu'à une soixantaine de représentants légaux. Et on aimerait vraiment, de par ma fonction, je sais qu'il y a plus de 20 000 entreprises en Côte d'Ivoire. Donc on aimerait vraiment que beaucoup d'entreprises nous rejoignent et qui considèrent vraiment ce groupe comme une mine d'informations et de connaissances pour leur amélioration continue. – Absolument. – Hassan ? – Voyons Police Secours à court et moyen terme, comme le 911 Ivoirien, voilà. Et surtout que tous ces malheurs que nous avons connus, que nous connaissons sur nos plateformes, c'est-à-dire la maltraitance d'enfants, la violence faite aux femmes, nous améliorer et que les services puissent être encore plus efficaces pour répondre très rapidement aux sollicitations de… – Avec le concours de Police Secours, naturellement. – Priscille Latouré, merci beaucoup d'être passée nous voir. – C'est moi. – Hassan, merci d'être passée nous visiter. – Glisse, à demain. – À demain, Cheikh. – Enquête ou qu'est-ce que le rendez-vous le 11 décembre, Palais de la Culture, pour le One-Man Show, pour la déclassification des affaires restées pour l'instant sans réponse. – Tout à fait. – À demain, Lindsay. – À demain. – On n'oubliera pas évidemment de remercier Social Europe qui nous aura accompagnés tout à l'heure. – À suivre dans quelques instants, en direct, NCI News, suivi de NCI Reportage. J'ai eu trois épisodes de Nea Culpa, vous le savez donc, le docu-fiction, diffusé tous les mardis soirs sur NCI. On vous laisse en compagnie d'une voix fluette. Le trémolo n'a pas de secret pour elle. C'est une fille de grand bassam. Elle signe son comeback ce soir, live sur la scène de la télé d'ici. Béthika, on se retrouve demain. D'ici là, c'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est votre premier ministère Cette chanson Un soir C'est votre premier ministre Comme la lune et le soleil Et tu veux disparaître Comme la lune et le soleil Tu veux être ta femme Je désire être ta moitié Je désire être ta femme Tu veux être ta femme Je désire être ta moitié Je désire être ta femme Pour un oui, pour un non Tu te fâches du temps Pour un oui, pour un non Tu te fâches du temps Tu es prêt à écouter les endis Tu es prêt à écouter les endis Tu es prêt à écouter les endis C'était un passable J'aimerais être ta moitié Je désire être ta moitié Je désire être ta moitié Amour, pour et oui, pour et non Tu te fâches, tu t'en vas Pour et oui, pour et non Tu te fâches, tu t'en vas Tu aimes croire, écouter les sentiers Les sentiers, les mauvaises langues Tu aimes croire, écouter les sentiers Les sentiers, les mauvaises langues Sachez bien tes les mauvaises langues Ils vont dépendre de celui qui écoute Sachez bien tes les mauvaises langues Ils vont dépendre de celui qui écoute C'est ça que tu veux Tu veux bien qu'il détruise notre amour C'est ça que tu veux Tu veux bien qu'il détruise notre amour Amour, c'est ça que tu veux Tu veux bien qu'il détruise notre amour Je veux bien qu'ils détruisent mon frère Oh, dis-moi, dis-moi, va-t'en l'eau Oh, dis-moi, dis-moi, va-t'en l'eau Oh, dis-moi, 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 dis-moi C'était Béthika, Marie-Emmanuel Béthika accompagnée de l'excellente Iben, merci de l'applaudir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501